Bonjour, bonjour, je suis Marlène Chêne. Moi, je suis la maman de la belle Emma Tremblay, 7 ans, comme elle vous dirait toute fièrement. Bonjour, moi c'est Simon. Bonjour, moi c'est Julie. On est les parents de Florence qui a maintenant 3 ans. Bonjour, je m'appelle Christelle. Je suis la maman de Coralie qui a bientôt 2 ans. Anouk Lanouette-Turgeon, maman de Ellie, Marie. Oui. Bonjour, mon nom est Catherine Cournoyer. Je suis la maman de Jacob Orjola qui est juste avec moi, qui a la trisomie. Bonjour, mon nom est Jasbley Orjola. Je suis la tante de Jacob Orjola. Bonjour, moi je suis la grand-maman de Florence. Bonjour, je m'appelle Louise Boudreau. Je suis la grand-mère de Bastien Simard qui a la trisomie 21. Il est maintenant âgé de 7 ans et Bastien a une jumelle, Morgan. Mon nom est Richard, je suis le grand-papa de Florence. J'aime beaucoup. Alors, comment j'ai appris que Bastien avait la trisomie 21? Eh bien, ma fille Marie-Lou habite au Lac-Saint-Jean et moi, j'habite à Québec. Alors, elle m'a téléphonée après l'accouchement de ses jumeaux pour me dire que tout avait bien été. Bon, les bébés étaient en santé. Et elle m'a dit, par contre, qu'elle avait un petit doute. Elle trouvait que Bastien avait les yeux un peu bridés. Alors, le lendemain matin, elle m'a re-téléphonée pour me dire que le médecin avait examiné Bastien plus en profondeur et qu'il suspectait très fortement une trisomie 21 chez Bastien. On a appris le diagnostic, nous, quand j'étais enceinte de 20 semaines. Il y présentait certains signes pas très clairs au niveau de l'échographie. C'était plus là au moment de la clarté mucale, c'était beaucoup plus tard. Et donc, il y a eu amniosynthèse et confirmation du diagnostic quand j'étais rendue à 22 semaines de gestation. Nous, pour Coralie, on a eu le diagnostic après sa naissance. On a fait tous les tests prénataux et j'ai été suivie en clinique gare avec des échographies à chaque mois. Il n'y a jamais qu'on a eu de diagnostic pour Coralie. Ça a vraiment été, lorsqu'il a été déposé sur moi, qu'on a commencé. En fait, moi, j'ai eu un doute. On a eu des tests à l'épassant génétique. Puis c'est là que, du jour après, le diagnostic de trisomie 21 est arrivé pour Coralie. J'ai appris la trisomie 21 de mon fils lors de sa naissance. Il y avait des petits problèmes de santé au début. On a été transférés à l'hôpital à Montréal. Puis c'est désolé, ils sont confirmés. Puis c'est désolé, ils sont confirmés après cinq jours que Jacob avait bien la trisomie 21. Il y a une éparmière qui est venue pour nous un peu soulager parce que c'était un peu... C'était une grosse épreuve qu'on venait à rencontrer. On nous a suggéré de regarder la vidéo Une mère sur YouTube. Ça a vraiment allégé la nouvelle. En fait, moi, comment j'ai appris que ma poulette avait la trisomie 21, en fait, c'était plutôt des doutes. En fait, moi, je suis tombée enceinte à un âge avancée. J'avais 44 ans et j'ai été fortement découragée par le monde médical. On m'a régulièrement proposé de passer un ami au synthèse. On m'a aussi régulièrement proposé l'avortement en me disant qu'à mon échographie, il y avait des risques. Ma poulette a la trisomie 21 parce que ses jambes étaient trop petites ou moins longues que la normale dans le percentile. Mais moi et son papa, à l'époque, nous avons décidé de poursuivre la grossesse malgré ses doutes en me disant « En fait, ce que je porte, c'est mon enfant. Donc, je suis prête à l'accueillir de la façon dont il se présentera. » J'ai su qu'Aimant avait la trisomie 21 aussitôt que je l'ai été posée sur mon ventre lors de l'accouchement. J'ai remarqué tout de suite ses petits yeux en avant et je savais à ce moment-là qu'Emma portait le chromosome magique. Si je me souviens bien, je l'ai appris au moment de la naissance, mais après la naissance de Jacob, mon frère et ma belle-sœur nous ont dit qu'un bébé Jacob était trisomique à ce moment-là. J'ai appris la nouvelle. On était à Sainte-Justine avec les parents de Florence, de future Florence, Simon et Julie. Ça a été un choc pour Julie et pour Simon, et pour moi aussi, parce que ça a été un moment assez difficile à vivre. Après ça, on s'est fait à l'idée. Il y a eu toutes sortes de questionnements, comme l'avortement, on en a parlé un peu. Mais vu que la grossesse était quand même pas mal avancée, Julie et Simon ont décidé de continuer la grossesse. Et ils ont bien fait. Dans le fond, suite à des complications, quand je pensais de mes échographies, c'est vrai que j'étais en scène de Florence, ils m'ont envoyé à Sainte-Justine pour vérification. Suite à des vérifications après deux autres échographies, on a su que Florence, il y avait une chance sur cinq qu'elle soit trisomique. Parce que cette fois-là, on n'avait pas vu l'œuf nasal. Oui. Alors que les autres fois, moi, j'avais demandé si on l'avait vu, puis les autres fois, ils m'ont juste répondu « oui, on le voit bien ». Donc, pour nous, ça a été une grosse surprise. J'ai été presque dans mon troisième trimestre. Donc, ça a été une grossesse avancée. Et le directeur de la génétique nous a donné le choix entre un avortement le lendemain ou dans deux jours. On a eu 15 minutes, en fait, pour prendre la décision dans le bureau du médecin, parce que monsieur, on le dérangeait, il s'en allait dîner. Et puis, dans ces 15 minutes-là, il nous a donné toutes les informations un petit peu coucroches et à travers. Les premiers sentiments qu'on a eus, ça a été, bon, premièrement, le choc. Donc, c'est certain, on ne s'attend pas à une nouvelle comme ça quand on a un enfant. Ensuite, ça a été beaucoup d'émotions, de la peine, je dirais, beaucoup de frustration de savoir pourquoi elle, pourquoi notre enfant. Mais le sentiment le plus gros, nous, qu'on a eus, ça a été vraiment le sentiment de peine. C'était comme un deuil de l'enfant normal, qu'on pourrait dire, le neurotypique, qui venait avec le diagnostic. Ça a été un choc émotionnel sur le... Parce que, quand notre enfant est enceinte, il attend le premier bébé, on a toujours l'impression que, dans la normalité, que les enfants, les bébés, tout va bien. Mais quand le diagnostic a été posé, ça a, disons, que la dynamique, elle a été différente pour moi, en ce qui me concerne, moi. Parce que, au niveau de la trisomie, c'était... Je savais que ça existait, mais connaître un enfant qui avait la trisomie, personnellement, je n'en avais pas dans mon entourage. C'est sûr que la réaction, après avoir fait des tests, puis passé une grossesse, tout allait bien, puis que rien n'était vu durant la grossesse, bien, c'est sûr que c'était une surprise. Mais rapidement, je suis une fille d'action, là, fait que rapidement, j'ai demandé aux spécialistes, bien, OK, maintenant qu'on le sait c'est qu'il y a... C'est ça, bien, qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment qu'on peut l'aider. Donc, rapidement, on s'est mis d'attaque pour aller chercher le plus d'aide possible pour pouvoir nous aider, puis pouvoir l'aider aussi. Notre réaction, ça a été un choc. La peur devant l'inconnu, devant l'idée que cet enfant-là soit malade, parce que, bon, je me suis mise à chercher c'est quoi la trisomie, à quelle maladie ça prédispose, parce qu'il y a plusieurs... La liste est longue quand on tombe là-dessus, c'est un peu effrayant. Donc, peur de l'inconnu, peur qu'il soit malade, peur de ne pas savoir comment faire avec un enfant différent pour juste l'éduquer, le naviguer avec lui à travers la vie. La peur qu'il ne soit jamais autonome. La culpabilité aussi, comme si j'allais imposer une vie de difficulté à un être qui n'a rien demandé. Je vous dirais que j'ai pleuré environ peut-être une demi-heure. J'ai pleuré parce que j'étais fatiguée, mais j'ai surtout pleuré parce que j'ai rapidement été dans le futur et ça m'a fait peur. Et aussitôt que je me suis vue, à ce moment-là, je me suis dit, Marlène, la vie comme ça dans le futur, ça ne sera pas possible avec Emma. Maintenant, tu vas vivre au jour le jour. Et je vous dirais que ça m'a suivi encore sept ans plus tard. Lorsque je me vois parfois me projeter dans le futur, je me ramène en me disant, « Non, Marlène, tu sais que la vie avec Emma, ça se vit au présent. » Et je vous dirais que c'est un beau cadeau parce que, dans le fond, vivre au présent, c'est tellement plus simple. Ma première réaction, quand le médecin nous l'a dit, et surtout de façon tout croche, j'avais le poing serré en dessous de la table et je me forçais de ne pas y mettre en face. À la naissance de Florence, même s'il y avait 15-9% de chance avec la thosarmonie qu'elle soit trisomique, on s'est, malgré nous, attaché à ce 1%-là, qu'elle ne le soit pas. C'est humain, je pense. C'est très humain, c'est un deuil à faire. On s'est dit, on avait toutes des expressions, on avait tout un plan. Donc, c'était un deuil à faire. Et Florence, à sa naissance, s'est hospitalisée pour des complications non liées à sa trisomie. Et une de mes réactions, ça a été, ça n'aurait pas plus d'être normal. C'est quelque chose que je regrettais toujours d'avoir dit, parce que je ne changerais pas ma vie aujourd'hui contre rien au monde. J'ai eu un petit pincement au cœur, un peu comme une inquiétude. Mais ça s'est dissipé très, très vite, parce que Bastien, il s'était accroché quand même assez fortement dans l'utérus de sa mère, parce qu'au début de la grossesse, on n'était même pas certain qu'il survivrait dans le ventre de sa maman. Alors, finalement, il s'est accroché, il a récupéré le retard qu'il avait avec sa jumelle, au niveau, si on compare à sa jumelle. Alors, il s'est bien rattrapé, il s'est accroché fort. Alors, je me dis, quand tu t'accroches comme ça, tu veux vraiment venir au monde? C'est parce que tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à donner. Alors, tout de suite, j'ai été très fière, comme avec mes autres petits-enfants. Même, je pourrais dire, peut-être un petit peu plus Bastien, parce qu'il est vraiment spécial. Alors, c'est une grande joie que j'ai éprouvé. C'était un choc, parce que, bon, la trisomie, tout le monde en parle un petit peu, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Et puis, on s'attend toujours au pire. Dans le fond, moi, j'ai eu beaucoup de nuits blanches après, à pleurer, en me disant, « Mais je ne serais pas capable, je ne serais pas capable. » En ne sachant pas de quoi je ne serais pas capable, parce que je ne savais pas c'était quoi. Oui, j'étais surprise, parce que nous, dans la famille, on n'a pas de personnes avec la trisomie. Mais, en même temps, moi, j'étais contente, c'est mon neveu. Peu importe, c'est mon neveu, je l'aime, mais puis, bon... Les défis avec Emma se situent particulièrement au niveau du langage. Donc, sa déficience intellectuelle se remarque au niveau du langage, parce qu'elle a son langage bien à elle. On ne comprend pas toujours, parfois, moi, je vais dire qu'à Baragouine, mais elle parle de plus en plus. Et il y a des gens, parfois, qui vont me dire, « Ouais, elle ne parle pas beaucoup. » Moi, je vais leur dire, « Ouais, mais elle parle plus qu'hier. » Donc, chaque nouveau mot, chaque chose qu'Emma me raconte de nouveau de la veille. Pour moi, c'est comme un son tellement magique à mes oreilles. Puis, je l'accompagne et je sais qu'elle va faire son chemin à sa façon et qu'elle va parler avec son langage propre à elle et que les gens qui ont le cœur à la bonne place vont la comprendre. Le plus gros défi qu'on a eu avec Coralie, en fait, ça a été en tant que parent de lâcher prise puis d'accepter d'y aller à son rythme à elle et non à notre rythme à nous ou du moins à ce qu'on était habitués avec un enfant neurotypique. Donc, de dire, « Bon, elle doit parler à tel âge, elle doit marcher à tel âge » ou de faire des choses qui, normalement, doivent être faites. Avec nos cocos et à notre amie, bien, il faut accepter qu'ils vont à leur rythme à eux puis c'est différent pour chaque enfant et à notre amie. Le défi que j'ai ce jour, bien, je pense, c'est de rester une maman parce qu'avec Jacob, bien, comme qu'il y a plusieurs conditions de santé différentes, on voit souvent les spécialistes, les spécialistes nous suggèrent souvent de faire plein de choses, mais, tu sais, avant tout, on est quand même, je suis quand même juste sa mère, là, donc, justement, de ne pas toujours être son éducatrice, pas toujours être son, tous ces spécialistes qui sont autour de lui. Bon, pour moi, c'est un grand défi de pouvoir comprendre Jacob. Je comprends quand même quelque chose, mais lui, il parle plus avec des signes, puis bon. Quand on se rend compte, j'ai un peu la difficulté à pouvoir comprendre tout ce que lui me dit. Donc, ça, c'est un défi, mais on se réusit pas à se comprendre. Le plus grand défi va être de l'aider à s'épanouir dans la vie. Ça va être, je pense, un des plus grands défis, d'aider Florence à s'épanouir, à travailler, à créer. C'est talent. Alors, mon plus grand défi avec Bastien, je vais chercher parce que c'est pas des défis. Bastien, il va très bien, il s'est bien développé. Moi, je trouvais qu'il était normal. Même des fois, il y avait des tours, des petits tours, là, il était ratoureux, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, il faut y penser, faire un tour comme ça. Alors, il s'est bien développé. Alors, pour moi, Bastien a toujours été comme un petit enfant, comme les autres, un peu, là. Alors, je dirais, mon plus grand défi, comme il est bien ratoureux, curieux, il est très, très moteur, c'est de courir après, d'essayer de le rattraper quand il se décide de s'en aller dans la rue, où qu'il se cache, le trouver, où qu'il grimpe, éviter, là, qu'il se fasse mal. Alors, c'est de le garder à l'œil. Ça serait ça, mon plus grand défi. Le plus grand défi pour Florence, je pense que c'est la stimuler. Il faut la stimuler, il faut le montrer, parce qu'on voit bien, elle va avoir trois ans bientôt, puis on voit que c'est une petite fille qui est intelligente, qui est téméraire, qui est indépendante. Ça ne sera pas quelqu'un qui va se laisser marcher sur les pieds. Notre plus grand défi à ce jour, c'est se battre pour l'équité, pour un accès au service, que ce soit pour l'ergothérapie en alimentation, pour l'orthophonie. C'est compliqué. On tombe souvent dans les trous de service entre différentes structures. Je vous épargne les détails. Bref, voilà. L'inclusion aussi, l'inclusion au niveau scolaire, même dès le service de garde. En tout cas, ça peut être compliqué. Dans beaucoup de cas, c'est compliqué. On n'a jamais croisé beaucoup de personnes neurodivergentes dans nos milieux de travail ou milieux scolaires, parce que, justement, ils sont rarement inclus. Les conseils que je donnerais aux futurs parents, vraiment simples, vu le jour le jour, puis ton enfant va te montrer où qu'on s'en va. C'est lui le boss. Même son petit chandail, c'est moi le boss. Ça le prouve un peu, je veux dire. Je ne peux pas aller plus vite que ce que lui est capable de faire. Puis l'autre chose aussi, ce n'est pas de le couvrir. On est là pour les accompagner, mais pas pour faire tout à leur place, parce que souvent, ils sont capables de bien plus si on leur laisse la chance de le prouver. La chose la plus importante, selon moi, et ce qui nous a énormément aidés, c'est de s'entourer d'organismes et de gens qui connaissent la Trésomie 21. Il y a plusieurs organismes, si je peux dire, à Montréal. Il y a le RT21, il y a aussi la PETL, qui est dans la Nadière. Je sais qu'il y en a plusieurs autres dans différentes régions. Donc, peut-être contacter ces organismes-là qui sont vraiment formés. Premièrement, ils ne travaillent qu'avec des cocos à la Trésomie 21, autant avec des enfants que des adultes et avec les familles. Donc, eux, ils savent quoi dire. Ils nous répondent aussi à toutes nos questions qu'on a, nos peurs, nos craintes. Ils ont beaucoup de matériel aussi pour nous informer, pour lire. Puis après ça, c'est un merveilleux ce sont des merveilleux regroupements pour, par la suite, faire des activités avec eux, autant pour nos enfants que pour nous, avoir droit à des conférences pour avoir des informations. Et aussi, de s'entourer de parents qui ont eu de diagnostics pour leurs enfants. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que des parents qui vivent avec la situation à tous les jours pour mieux comprendre puis pour mieux répondre aussi aux questions. Donc, moi, ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est vraiment ça. C'est de s'entourer de gens qui connaissent la Trésomie 21. Moi, ce que j'aurais conseillé, c'est de se dire que tous vos sentiments sont humains. Autant ceux que vous avez trouvé dégueulasse, monstrueux, autant que ceux que vous avez trouvé triste, autant que ceux que vous avez trouvé joyeux. Vos sentiments sont humains. C'est normal de se sentir partagé suite à ce diagnostic-là. Comme on l'a dit tantôt, c'est un deuil. Et vos sentiments sont tout à fait humains. Et c'est normal de se dire « C'est pas le même, je l'aurais souhaité, cet enfant-là. Ça fait pas de vous de mauvaise personne. » C'est normal de l'avoir puis d'être en amour et une seconde après de se dire « Ouais, mais je peux pas, c'est pas ça que je veux. » C'est tout à fait humain, ce sentiment, ces sentiments-là qui sont posés. Moi, honnêtement, je pense que c'est ce qui m'avait fait du vieux entendre au début. C'était humain comme sentiment. En fait, je me rappelle qu'au moment du diagnostic, l'enfant disparaît derrière le handicap, derrière la peur. derrière le diagnostic, justement. Et un certain temps plus tard, on se rend compte que le diagnostic est disparu derrière l'enfant. Ce que j'aimerais dire aux parents qui sont en attente ou qui viennent de savoir que leur enfant a la trisomie 21, c'est surtout de vous rappeler que derrière ce diagnostic-là ou l'étiquette qu'on vous pose au point de vue médical, il y a votre enfant. Et votre enfant va grandir à son rythme, à sa façon. Et moi, j'ai envie de dire que pour moi, ça a été un cadeau parce que la trisomie 21 t'oblige à sortir de la comparaison et de la performance qui est si présente dans notre société pour juste prendre ce que ton enfant t'offre à chaque jour. Et ça fait un bien énorme. Moi, c'est ce que je conseillerais, c'est de respirer, ne prendre pas de décision trop vite, prendre le temps de bien t'informer, d'appeler au regroupement, de parler avec quelqu'un. Vous êtes des personnes spéciales. Vous êtes choisis. Puis, soyez heureux malgré toutes les difficultés que vous pouvez passer. Mais juste le fait d'avoir un grand câlin, un grand sourire tout le temps de ces enfants trisomiques, je pense que ça vaut la peine de continuer avec. Donc, lâche pas. C'est vraiment quand ces enfants sont uniques, donc, vous êtes aussi uniques. C'est n'importe qui qui reçoit dans la famille un enfant trisomique. Je pense que les parents qui ont des enfants avec la trisomie, c'est des parents bien choisis. Le seul conseil, c'est de vivre le moment présent puis de ne pas aller trop en avant parce que parfois, ça peut créer des peurs qui n'existent pas. Alors, le conseil que je donnerais à des grands-parents qui apprennent que leur petit enfant a la trisomie 21, je dirais de ne pas avoir peur, de faire confiance à la vie. Leur petit enfant va sûrement leur apporter des grandes joies, des belles surprises. Moi, Bastien, il m'a toujours épatée. Dans le fond, le considérer comme un enfant normal, le caliner, le serrer, l'embrasser. Dans le fond, l'aimer. Simplement, l'aimer. Et c'est facile d'aimer un enfant trisomique. Très facile. Je dirais aux femmes qui reçoivent, aux parents qui reçoivent un métier anesthésique d'enfant trisomique, c'est de ne pas paniquer. De ne pas paniquer parce que ces enfants-là peuvent être aussi aussi beaux que n'importe quel autre enfant. les choses qui m'ont peut-être blessée ou les phases que j'ai entendues, j'ai su que lorsque j'étais enceinte, il y a une dame qui a dit à ma mère, entre autres, qu'à ma place, elle se serait faite avorter. Et en réalité, sur le coup, ça m'a fait de la peine et puis j'ai réalisé dans le fond qu'elle parlait d'elle, tout simplement. Donc, j'ai compris qu'elle aurait eu peur mais heureusement, c'est moi qui est tombée enceinte et pas elle. Donc, Emma est avec nous aujourd'hui. Une phrase qu'on m'a déjà dit qui m'a choquée ou ébranlée, en fait, c'est il y a à peu près quelques semaines après la naissance de ma fille. La première année étant l'année où on va passer énormément de tests pour voir la santé de notre enfant, s'assurer là parce que parfois, avec le diagnostic de trisomie, il y a un peu plus de risques de maladie. Donc, les maladies plus courantes vont être testées la première année et il y avait une secrétaire lors d'un rendez-vous quelconque, je pense que c'était en audiologie, qui m'a demandé « Mais vous n'avez jamais eu le diagnostic avant de la trisomie? » c'était comme si dans ses propos, c'était comme « Comment ça que vous avez décidé de garder votre enfant? » Vous le savez que ça venait avec des défis. Puis, j'ai été un peu choquée puis sur le coup, je n'ai pas réagi. C'est après coup que je me suis dit « Premièrement, que j'ai eu le diagnostic pendant la grossesse ou après, mon choix a été le même. » On avait décidé que peu importe comment notre enfant venait avec peu importe quelles filles, on allait être là pour notre enfant. Par contre, on voulait juste être informé pour être mieux préparé puis bon, ce n'est pas arrivé comme ça. Mais j'ai été choquée de voir que des gens qui osent émettent une opinion sur les choix comme si nos enfants, parce qu'ils ont une différence, ne pouvaient pas vivre et être heureux. Moi, je dis que peu importe le diagnostic qui arrive quand, c'est vraiment le choix des parents, s'ils se sentent prêts ou non. On n'a pas à juger de la décision puis on n'a surtout pas à juger de la pertinence de la vie de nos enfants et de nos adultes qui vivent avec la trésorerie 21. Ils ont autant le droit d'être là sur terre que nous. Je me souviens d'une phrase quand même qui m'a choquée et marquée il y a dix ans et je me souviens encore, il avait six mois et j'appelle au 811 parce qu'il est constipé et on vient d'intégrer les solides dans son alimentation et là, ça ne marche plus du tout. Et donc, le 811, dans leur grande ignorance, l'infirmière me répond puis je mentionne en fait que mon enfant est trisomique parce que je sais que la trisomie prédispose à certains problèmes digestifs, une certaine lenteur du moins. Donc, je le mentionne et elle me répond « Mais vous n'avez pas fait le test, madame, de dépistage prénatal. » Là, je suis comme ahurie, je suis genre « En quoi ça m'aide dans le problème de constipation, madame ? » Donc, c'est ça, je réponds « Oui, je l'ai fait le test et j'ai décidé de garder l'enfant. » Donc, maintenant, on fait quoi ? Puis, dans le fond, moi, ce qui, c'est pas qui me choque mais qui m'ennuie peut-être un peu c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre des gens puis qu'on parle de la trisomie de Florence, ils ont tout « Ah oui, le petit gars d'épicerie, ah oui, telle personne, ah oui, telle personne, puis ils s'en sortent bien, ils travaillent à l'épicerie, puis ça va bien, il y en a même qui conduisent. » Puis là, je suis comme « Oui, oui. » On a juste envie de répondre faux. Non, non. Ça ne parle pas d'une mauvaise. Ça ne parle pas d'une mauvaise. vouloir rassurer les personnes même si tu ne les connais pas. Je sais que ce n'est pas méchant comme réaction mais à chaque fois dans ma tête, je me dis « Bon, ok, ça repart. » Parce qu'on l'entend, j'espère qu'on n'est pas les seuls à qui ça arrive, on l'entend souvent quand on parle de Florence. Je vous avoue que jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas personne, il n'y a pas eu une phrase, il n'y a pas eu, en tout cas, dans mon entourage proche, il n'y a pas eu personne qui a pu me dire des choses soit négatives ou blessantes ou désobligeantes envers ma petite-fille. La plupart des gens dans mon entourage qui savent que j'ai une petite-fille qui a la trisomie, tout le monde me dit, la plupart m'ont dit « Tu vas être choyée, tu vas être aimée par cet enfant-là parce que c'est un enfant qui dégage énormément d'amour. » Donc, pour tout de suite, le côté blessant, ça ne m'est pas arrivé. Moi, ce qui me choque, c'est quand on sous-estime ma fille, quand on me dit « Ah, bien, elle est trisomique, on prend un nouveau médecin de famille. On y a un petit peu rentré dedans. Ah, bien, elle est trisomique, elle ne doit pas marcher. Bien, oui. OK, mais regarde, ça vient. Bien, oui. Elle ne parle pas beaucoup. Elle dit au-dessus de trente signes. Elle ne dit pas beaucoup de mots verbaux, mais en signes, elle en dit une trentaine. Ah, là, on dirait qu'on ne nous croit pas. J'aimerais... Ce que j'aimerais qu'il change peut-être par rapport à la perception des personnes qui ont la trisomie 21, c'est de penser qu'ils ont plein de limites. Moi, je réalise qu'ils ont bien plus de grandeur que nous, parfois, qui, avec notre petit cerveau, se croyons bien intelligents. Ils ont une intelligence du cœur incroyable, une empathie que bien des êtres humains pourraient leur envier. J'aimerais qu'on juste se rende compte qu'il n'y en a pas de différence. Ils sont juste eux-mêmes. de ne pas avoir peur d'eux, premièrement. Ils ne sont pas malades, ils sont juste un peu différents. De leur parler de façon normale. De parler avec eux comme vous parleriez avec une autre personne. Quand vous croisez un adulte, un enfant, peu importe, voyez la personne et ne voyez pas juste la trisomie. Ce que j'aimerais pas changer par rapport à la perception des personnes trisomiques, c'est ne pas les infantiliser, ne pas toujours dire « Ah, mais ils ne sont pas capables de marcher. » Parce que je pense qu'on a encore la vieille vision dans le temps quand il était passé. À l'époque, il n'y avait peut-être pas autant d'outils et de soutien qu'il y a aujourd'hui. Le plus cher serait que l'inclusion soit une réalité. l'inclusion en milieu scolaire, sur le marché du travail, dans la ruelle en arrière de chez nous et dans la société en général, que ce soit pas une exception, mais que ce soit ça la norme, que ce soit habituel. Ce que j'aimerais qu'on change de plus dans la perception, c'est qu'on arrête de tout les mettre dans le même panier. Au tout cas, les trisomiques sont comme ci, les trisomiques sont comme ça. Remplacez le nouveau trisomique par « Les gars sont comme ci, les femmes sont comme ci, les noirs sont comme ci. » Vous allez venir réaliser que ça n'a aucun bon sens. C'est un stéréotype. On catégorise. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on change, c'est qu'on arrête de toutes les mettre dans le même panier. On en a vu beaucoup, ils sont tous différents. On est tous différents. Le rebonjour, merci d'avoir écouté cette vidéo. Ce que vous avez vu est un aperçu de ce qu'on veut faire avec notre chaîne. « Différents » entre guillemets. Tu as vu une chaîne qui donne une voix à ceux qui sont différents. Pour ce faire, on fait appel à vous, les parents d'enfants différents. Peu importe les différences. Peu importe votre vécu. Nous voulons connaître vos histoires. Qu'elles soient tristes, joyeuses, négatives ou positives. Tant qu'elles viennent du cœur et qu'elles soient vraies. Rejoignez-nous à notre adresse courriel en bas de l'écran si vous voulez participer. Nous voulons remercier toutes les familles qui ont participé à nos vidéos, celles de la danse et à cette vidéo-ci. À tous ceux qu'on a vus à l'écran et à tous ceux que malheureusement nous n'avons pas vus à l'écran. À Joanne Laurent Dour pour la chorégraphie de la danse ainsi qu'à toute l'équipe de Marie-Mé de nous avoir permis d'utiliser cette chanson. Si vous apprenez un diagnostic que vous avez peur, que vous êtes inquiet ou que vous voulez simplement parler, on vous rappelle notre adresse courriel. N'hésitez pas à nous rejoindre. le 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21 pour propager cette information et soutenir tous ceux qui vivent avec cette condition. Aimez, partagez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Et le 21 mars portez vos bas dépareillés. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada